Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience La parole est rendue à la défense de Kiyosempao qui pourra continuer à interroger le témoin. Je remercie Monsieur le Président. Rebonjour Monsieur le témoin. Je poursuis mes questions ce matin. Nous étions en train de parler de Tassot lorsque la pause est arrivée et je voudrais en revenir quelques secondes à Pang dont nous avons également parlé. Au cours de votre interrogatoire en 2009, l'enquêteur a évoqué l'arrestation de Pang. Est-ce que vous-même vous savez dans quelles conditions Pang a disparu ? Je ne sais pas, mais par quelqu'un d'autre, nous avons entendu que Pang avait été libogé. Est-ce que vous connaissiez le chauffeur de Pang ? Est-ce que vous connaissiez le chauffeur de Pang ? Je ne pense pas qu'il ait eu un chauffeur. Je ne pense pas qu'il ait eu de chauffeur. Je vous passe cette question, Monsieur le témoin, parce que nous avons une déclaration versée au dossier de Tassot que vous avez indiqué avoir connu comme ayant travaillé à K12. Je voudrais vous citer un passage de sa déclaration. Il s'agit du document E3-464. Et le RN en français est le 00503-947. Le RN en Khmer est le 00357. Non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Le RN en Khmer est le 00204741. Et le RN en anglais est le 00226109. Et dans ce document, à cette page-là, en français, il s'agit de la deuxième grande réponse de Sot, quasiment à la fin du paragraphe. Et dans ce paragraphe, que je demande de pouvoir afficher en Khmer pour que le témoin puisse suivre, avec l'autorisation de Monsieur le Président. Le Président, je vous en prie, allez-y. Donc voilà ce que dit Tassot à propos de la disparition de Pang. Un jour, le conducteur de Pang m'a dit que ce dernier est mort, tué par des balles de bandits de grand chemin, lorsqu'il était allé récupérer des marchandises, comme des petits motoculteurs des bateaux des coréens, dans le port de Kampangsom. Il est mort à un endroit qui est situé entre Sreembel et Villerin. En 1976, Ken alias Lin a remplacé Pang. Fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez déjà entendu ce récit des conditions du décès de Pang ? Ou est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez ? Ou est-ce que c'est la première fois que vous l'entendez ? La réponse. C'est la première fois que j'entends une telle chose. Je vous remercie de ces précisions. J'en reviens maintenant à K3. et à votre travail auprès de Kyo Sampan. Est-ce que, à l'époque, M. Kyo Sampan avait un garde du corps ? Et si oui, est-ce que vous vous souvenez de son nom ? Oui, je me souviens qu'il avait un garde du corps qui s'appelait Sreem. Est-ce que vous êtes sûr de ce nom-là ? Ou vous pouvez le confondre avec une autre personne ? Ou vous pouvez le confondre avec quelqu'un d'un autre ? Qu'est-ce que vous êtes sûr de Kyo Sampan ? La réponse. Non, je ne le mélange pas avec un autre nom. Je n'ai pas confondu. Je sais que Sreem était son garde du corps et qu'il est mort après 79. M. Kyo Sampan. Première question au sujet de Sun. Est-ce qu'il était en permanence avec M. Kyo Sampan lorsque celui-ci se déplaçait ? Vous avez évoqué vos déplacements à Kyo Sampan et une fois à Kandal et à Takeo. Est-ce que le garde du corps vous accompagnait lors de ces déplacements ? M. Kyo Sampan, Kyo Sampan et Kyo Sampan ont toujours accompagné M. Kyo Sampan sur ces tripes. Response. L'interprète n'a pas entendu la réponse. Apparemment, nous n'avons pas entendu votre réponse. En tout cas, dans la traduction, nous n'avons pas entendu votre réponse. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît ? En tout cas, votre réponse n'est pas passé. Pouvez-vous vous répéter votre réponse ? Response. Oui, Sun a l'accompagné tout le temps. Sun me l'avait accompagné tout le temps. Alors, je voudrais une petite précision par rapport à Sun. parce que dans la traduction en français que j'ai de votre déclaration, il y a un point que je ne comprends pas, donc je voudrais que vous précisiez. Donc, c'est votre déclaration E3-385. L'URN en français, le 0072549. L'URN en Khmer est le 00357215. et l'URN en anglais et le 00360132. Voilà la question qui vous est posée. Et là, je vous prie par avance de m'excuser pour un mauvais accent Khmer. C'est la première question de la page en français. L'enquêteur vous demande, « Connaissez-vous Chun ? » « Sam ? » « Le garde du corps de Kyosampan Sun ? » « Ton ? » « Sarit ? » « Ton ? » « Van ? » « Et Kan ? » Et voilà la réponse que vous faites. « Chun ? » « Je ne le connais pas. » « Sam ? » « Le garde du corps de Kyosampan, je ne le connais pas. » « Son ? » « Je ne le connais pas. » « Ton ? » « Ton ? » « Sarit ? » « Je ne le connais pas. » Donc, moi, la partie qui m'intéresse est « Son ? » Je comprends. Alors, je ne sais pas si c'est du même que nous parlons, et je vous demande la précision. Dans cette réponse, on comprend que vous ne connaissez pas « Son ? » Est-ce que c'est la même personne à laquelle vous faisiez allusion en disant que c'était le garde du corps de Kyosampan ? « Le garde du corps de Kyosampan ? » Merci, M. le Président. Je ne voulais pas interrompre ma concern. Effectivement, il y a peut-être un... question d'orthographe déjà en français. Dans cette question-là, on parle de « Son ? » « S-O-E-N » et si on se réfère à d'autres déclarations du témoin, alors à la page 4 en français, en anglais et en Khmer, où on parle deux fois d'un autre, enfin d'un « Son », je ne sais pas si c'est le même ou un autre, là, on l'orthographie différemment. S-O-E-N. Alors, c'est sûr que M. le témoin pourra préciser, mais il me semble quand même que même dans la traduction en français, il y a une distinction qui est faite au niveau de l'orthographe de ces personnes. Voilà. C'est tout. C'est précisément la raison pour laquelle je demandais à M. le témoin de nous éclairer. Je pense qu'il est le mieux placé pour apporter un éclairage devant la chambre. parce qu'il est le mieux placé pour apporter un éclairage devant cette chambre. Je ne connais pas de « Son » mais je connais quelqu'un qui s'appelle « Son » car j'ai habité avec lui. Et lorsque vous dites que vous avez habité avec lui, vous parlez de 4-3 ? Votre logement à 4-3 ? Oui, c'est correct. J'ai habité à 4-3 avec lui. Toujours à propos de 4-3, vous avez évoqué lors de votre interrogatoire avec les enquêteurs du bureau de juge d'instruction, à propos des tâches qu'accomplissait Kyo Sampan. Tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que vous vous souvenez avoir vu M. Kyo Sampan accomplir d'autres tâches ? Et je voudrais savoir si le passage que je vais vous lire vous rafraîchit également la mémoire. Toujours donc le document E3-385, 00, en l'URN en français donc, 00, 702, 5, 4, 6, et l'URN en Khmer, et le 00, 357, 2, 1, 3, et l'URN en anglais est le 00, 36, 0, 1, 3, 0. Voilà la question qui vous est posée. Savez-vous si Kyo Sampan accomplissait d'autres tâches ? Votre réponse est la suivante. Un jour, j'ai vu une personne apporter une lettre à Kyo Sampan à K3 pour demander sa signature pour une demande de livraison de matériel. Après, j'ai vu cette personne repartir avec la lettre pour aller percevoir le matériel au dépôt de l'Etat situé au bord du fleuve. Je ne connaissais pas la personne qui est venue solliciter la délivrance de matériel. À part cela, je n'ai vu personne d'autre venir demander la délivrance de matériel chez lui. Fin de citation. Ma première question est relative à la sécurité à K3. Est-ce que n'importe qui pouvait rentrer dans l'enceinte de K3 ? Vous avez indiqué que c'était un grand endroit où il y avait 20 ou 30 maisons. Et est-ce qu'il était possible d'accéder facilement à K3 sans autorisation ? Est-ce qu'il y avait des démarches de sécurité à faire ? Ou vous deviez passer certaines procédures administratives pour faire ça ? Je ne sais pas. Si les gens devaient obtenir une autorisation pour avoir accès à l'endroit, moi, j'avais le droit d'être dans le périmètre sans problème, mais je ne sais pas s'il y avait de tels documents de permission. Deuxième question, est-ce que vous vous souvenez de la visite de cette personne-là par rapport à une livraison de matériel ? Est-ce que cela vous rafraîche la mémoire ? Je me souviens de l'événement, mais je ne me souviens pas du nom de cette personne. Cela fait plus de trois ans et je crains ne pas me souvenir. Je pense qu'il est venu demander une lettre ou quelque chose du genre. Je vous remercie de cette précision au meilleur de vos souvenirs. Un autre point que je souhaiterais aborder avec vous, est-ce que vous connaissez une personne du nom de Nam Sopang, alias Pang ? Je suis désolé de l'accent, mais Nam Sopang, pour les interprètes, Sopang c'est S-O-P-H-A-N-G et l'alias c'est Pang, P-H-A-N-G. Je connais quelqu'un du nom de Pang. On est bien d'accord que ce n'est pas le même Pang dont nous avons évoqué le nom tout à l'heure et qui était au bureau 870. Il s'agit d'une autre personne. Je suis désolé si je vous demande cette précision, mais c'est que nos accents en français ne permettent pas forcément de faire la distinction. parce que la façon dont le nom est prononcé en français ne permettent pas de faire la distinction. Je pense que vous demandez si Pang et Pang s'il vous plaît. Parfait, et donc Pang, P-H-A-N-G, quelle était sa fonction durant le régime du Kampuchea démocratique ? Si vous le savez. Qu'est-ce que c'est que nous mangeons ensemble ? Mais je ne savais pas ce qu'il faisait. Est-ce que vous connaissez l'école primaire Soteros qui se trouvait non loin de K1 ? Et tout d'abord, première précision pour qu'on soit sûr qu'on parle de Namsopang. Est-ce que le nom de Namsopang vous dit quelque chose ? Ou est-ce que c'est seulement P-H-A-N-G qui vous dit quelque chose ? Qu'est-ce que c'est Pan Bean ? P-H-A-N-G. P-H-A-N-G. Quelqu'un dont vous ne connaissiez pas, est-ce que c'est correct? Oui, c'est exact. Et j'ai déjà dit que je le savais seulement parce que je ne le connaissais que pendant les repas. D'accord, juste un dernier point sur Norme Sopang. Nous avons un dénommé Norme Sopang qui est venu déposer devant cette chambre, notamment à l'audience du 5 septembre 2012. Et lui était en responsable du bureau qui s'occupait des télégrammes. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou est-ce que vraiment vous ne savez pas ce dont il s'agit? Ou vous ne savez vraiment pas ce qu'il s'agit de tout, ou qui cette personne est? Réponse. Je savais qu'il travaillait au service du télégraphe, mais je ne savais pas dans quelle section du service du télégraphe il travaillait. Donc, Norme Sopang à l'audience du 5 septembre 2012, le PV a les références suivantes, E1, barre 1 de 2.1, et donc le 5 septembre 2012, à peu près après 14h20. Norme Sopang indique, mon bureau se trouvait dans l'école primaire Soteros et le bureau des dirigeants se trouvait à K1. Dans le même PV, il ajoute un peu plus loin qu'il situe la distance entre son bureau et K1 à environ 1 kilomètre. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu connaissance de ce bureau dans lequel travaillait Norme Sopang? Est-ce que ça vous rafraîche la mire noire ou est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous rafraîche votre mémoire? Je pense que la personne que je connaissais qui s'appelait Pong était celui qui restait et travaillait avec vous à K3, je ne connais personne de ce nom qui travaillait ailleurs. Oui, parce que Norme Sopang, lui, ne dit pas qu'il travaillait à K3. Est-ce que vous savez s'il y avait un autre service à K3 dans lequel Pong, selon vous, travaillait ou Sopang l'a travaillé? Est-ce que vous pensez que Pong ou Sopang l'a travaillé? Est-ce que vous avez un autre service à K3 dans lequel vous connaissiez votre réponse à K3. Il n'y avait pas d'autres taxes, je le connaissais, et c'est tout. Mais vous-même, monsieur le témoin, est-ce que vous avez jamais travaillé avec le pang en question, et est-ce que vous avez jamais visité le bureau dans lequel il travaillait, l'endroit dans lequel il travaillait ? Donc si je comprends bien, vous ne savez pas ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison, vous ne savez pas ce qu'il y avait à l'intérieur de la maison dans laquelle il travaillait ? Est-ce que c'est votre évidence ? C'est bien cela ? Dans sa maison, quand je ne savais pas ce qu'il faisait. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Et au cours de votre déclaration devant les enquêteurs du bureau d'écho-juge d'instruction, toujours à la même page, mais à la question précédente, donc ERN en français 00702546, ERN en Khmer 00357213, et ERN en anglais 00360130. Voilà la question qui vous est posée par l'enquêteur. Quand vous étiez le chauffeur de Kyo Sampan, avez-vous porté des lettres ? Votre réponse est la suivante. Jamais. J'ai reçu une fois une lettre de Pang destinée à Kyo Sampan, qui était en train de se reposer, mais je ne savais pas ce que c'était comme lettre. Il m'est arrivé de porter une lettre de Pang pour la remettre au bureau K1, mais je ne connaissais pas la teneur de cette lettre. Fin de citation. Ma question est la suivante. En dehors de ces deux événements, avez-vous jamais transporté du courrier ? Pour Pang ou pour Kyo Sampan ? Deliver letters. Meant for Pang ou Kyo Sampan. M'y a-t-elle à tous about the... Response. We did not... I did not deliver letters to him, but I remember having received letters from Pang instead. or maybe I forget because it's been a long time already. Mais est-ce que vous confirmez que cette remise de lettres ne s'est effectuée qu'une seule fois pendant que vous avez travaillé avec M. Kyo Sampan ? These letters were delivered only once while you were in the service of Kyo Sampan. Response. I'm afraid I don't remember how many times the letter could have been delivered. but letters would be sent to me and they were meant to be kept for him. But I just don't remember how many times. Dans votre déclaration aux enquêteurs, vous avez indiqué une fois. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y en a eu d'autres ? Ou est-ce que c'était la seule fois ? Encore une fois, mes questions, c'est simplement ce dont vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, je ne vous demande pas d'inventer. C'est une question précise. Si vous ne vous en souvenez pas, je ne vous demande pas d'extrapoler. Et si vous ne vous souvenez pas d'inventer, je ne vous demande pas d'extrapoler sur eux. Je ne me souviens pas très bien de cela. Très bien, je voudrais maintenant passer à une autre période, c'est-à-dire la fin de votre travail auprès de M. Kusampan. En tout cas, le moment où vous avez fui le Cambodge. Tout à l'heure, vous avez indiqué que votre travail a pris fin au moment où vous avez fui l'arrivée des Vietnamiens en janvier 1979. Est-ce que vous vous souvenez de la date précise du moment où vous avez quitté Phnom Penh ? Je ne me souviens pas. Alors, sans vous souvenir de la date, est-ce que vous vous souvenez des conditions dans lesquelles vous avez fui ? Est-ce que c'était le matin ? Est-ce que c'était le soir ? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé pendant la journée avant votre départ ? Est-ce que vous vous souvenez quels ont été les préparatifs pour partir ? Est-ce que vous êtes parti seul ? Est-ce que vous êtes parti seul ? Je suis simplement parti la nuit sans emporter de bagage. Est-ce que vous êtes parti seul ? Est-ce que vous êtes parti seul ? Je suis parti avec M. Kyo Sampan. Je conduisais. Et lui, il était le passager. Et savez-vous où était la femme de Kyo Sampan dont vous avez indiqué qu'elle travaillait également à K3 ? Est-ce que vous avez indiqué qu'elle travaillait aussi à K3 ? Response. Elle n'était pas avec nous. Je suis allé simplement avec M. Kyo Sampan et Sule. Il est possible que sa femme ait pris la fuite par un autre moyen. Est-ce que vous vous souvenez si pendant la journée avant la fuite, vous avez rencontré la femme de Kyo Sampan ? Est-ce que vous l'avez vu ce jour-là ? Dans votre souvenir ? A la meilleure de votre réconciliation. Response. Je l'ai vu de loin, mais je ne suis jamais passé pour dire bonjour. Je l'ai vu de loin, mais je ne suis jamais passé pour dire bonjour. Je vous pose ces questions, M. le témoin, parce que Mme Sochat, la femme de Kyo Sampan, a déposé devant cette chambre le 10 juin 2013. Et un petit peu après 15h44, elle indique que le jour de la fuite de Phnom Penh, M. Kyo Sampan et a priori vous-même l'auriez amené avec ses enfants à la gare pour prendre le train. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode ou est-ce que ça ne vous rappelle rien ? Ou ça ne vous rappelle rien ? Je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas de cela. Je ne me souviens pas de cela. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez passé la journée du 6 janvier, enfin la journée de votre départ, puisque vous ne vous souvenez pas de cette date ? Est-ce que vous vous souvenez si vous avez passé la journée de votre départ avec M. Kyo Sampan ? Ou est-ce que vous ne l'avez vu qu'à la fin de la journée ? Ou est-ce que vous ne l'avez vu qu'à la fin de la journée ? Ou est-ce que vous ne l'avez vu qu'à la fin de la journée ? Et je venais facilement. Il était facile de prendre contact avec moi. L'interprète n'a pas saisi la dernière partie de la réponse. Monsieur le témoin, dans la traduction en français, nous avons un problème. Nous n'avons pas compris la dernière partie de votre réponse. Est-ce que vous pouvez préciser ? Ma question était la suivante. Est-ce que la journée de votre départ de Phnom Penh, est-ce que vous avez passé la journée avec Kyo Sampan ou pas ? Ou est-ce que vous ne l'avez vu que le soir au moment où vous avez quitté Phnom Penh ? Oui, pendant la journée, j'étais très nuit dans une maison qui était proche de la montée. Et le soir, nous partions ensemble et nous sommes partis ensemble. Quand vous dites que vous étiez près de lui, près de la maison dans laquelle il était, vous voulez dire que vous étiez dans la maison que vous vous occupiez à l'époque, qui était à une dizaine de mètres de sa maison à lui. C'est bien ça ? C'est bien ce que je dois comprendre ? Oui, c'est correct. Ma maison était assez proche de la sienne. Est-ce que vous savez si ce jour-là, M. Kyo Sampan serait sorti avec ou sans vous ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Il n'allait nulle part sans chauffeur. Or, j'étais sans unique chauffeur. D'accord. Et la veille de... Juste un point. Est-ce que dans la matinée de ce départ, est-ce que vous avez conduit M. Kyo Sampan à une réunion ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Je me souviens de ce jour-là. Ce jour-là, je ne suis allé nulle part. Je pense que nous sommes restés à la maison. J'en viens maintenant au jour d'avant votre départ de Phnom Penh. La veille de ce jour-là, est-ce que vous vous souvenez d'avoir conduit Kyo Sampan à une réunion à Boraikila ? Non, je ne l'ai pas. La veille de notre fuite, nous n'y sommes pas allés. Je vous dis ça, M. le témoin, parce qu'à cette barre, deux témoins sont venus déposer. Il s'agit du témoin Sim Ao, qui a déposé le 13 juin 2013, et du témoin Rosseuil, qui a déposé le 25 avril 2013. L'un et l'autre de ces témoins décrivent différemment, mais décrivent une réunion en date du 5 janvier 1979, c'est-à-dire la veille du départ. Est-ce que vous vous souvenez, encore une fois, avoir conduit M. Kyo Sampan à une telle réunion ? Non, pour autant que je m'en souviève, je ne l'ai jamais conduit là-bas. Pour les besoins de la Chambre et des parties, je rappelle que cette réunion a été abordée par le témoin Sim Ao, donc à l'audience du 13 juin 2013, un petit peu après 14h26. Et par le témoin Rosseuil, à l'audience du 25 avril 2013, un petit peu après 11h35. Je voudrais citer, encore une fois, un passage de votre déclaration devant les enquêteurs, des cauches d'instruction, E3-385. Et c'est le RN en français 00702548. Le RN en français et le RN en anglais et le 003015215. Et le RN en anglais et le 0030132. Voilà la question qui vous est posée ce jour-là. Quand avez-vous conduit Kyo Sampan pour fuir Phnom Penh ? Votre réponse est la suivante. Le 6 janvier 1979, j'ai conduit Kyo Sampan hors de Phnom Penh vers 19h. Nous sommes allés nous reposer à Pursat. Kyo Sampan a rencontré Pol Pot et Nunchia au bureau provincial de Pursat. Ensuite, j'ai emmené Kyo Sampan à Batangbang et jusqu'à Péline. J'ai été séparé de lui en avril 1979. Fin de citation. La première question est la suivante. Dans cette déclaration, vous évoquez la date du 6 janvier 1979. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ou est-ce que vous maintenez que vous ne vous souvenez plus de la date ? Est-ce que c'est tout à fait possible ? Je ne vous remercie plus de la date, ce qui est totalement conceivable. Merci. Oui, c'est tout à fait. Ça vous rafraîchit la mémoire. Je dis cela dans cette déclaration. Et je maintiens mes propos. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction. J'ai entendu en français 6 avril 1979. Est-ce que vous pouvez repréciser la date ? Je vais demander à la mémoire si elle peut répéter la date. Je suis sûr que je l'ai correct. Le 6 janvier 1979. Nous sommes partis vers 7 heures du soir. Je vous remercie de ces précisions. Un dernier point, puisque vous avez côtoyé M. Kyosampan pendant ces quelques mois où vous lui avez servi de chauffeur. Est-ce que vous pouvez décrire brièvement son comportement avec vous et sa personnalité ? Est-ce que vous avez vu votre expérience ? Oui, vous pouvez le faire. Il était très gentil. Il était quelqu'un de très gentil. Il était quelqu'un de très gentil, mais j'ai constaté que c'était quelqu'un de bon, de gentil. Il ne partait jamais de part sur les choses. J'ai juste entendu parler à la rue qui présidait le président de la France, mais il avait encore une position de supervision. Alors, je ne savais pas qu'il était son rôle, mais je ne savais pas qu'il était son rôle, mais il avait été un peu d'adulte. Mais il a eu l'impression que le président du président du président du l'État était une personne qui gérait le pays. Mais à l'époque, j'ai observé qu'il n'a pas de joie d'automité. Quand je suis venu à Paris, j'ai compris que même si le Pré est un poste souprême, il était cassé sur le contrôle du PSK. Voilà ce que j'ai vu par problème. J'ai vu qu'il n'avait pas beaucoup de bien à la personne. Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de bien à la personne. J'ai constaté que c'était quelqu'un de gentil. C'était quelqu'un de respect pour lui. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Merci. Je vous remercie, M. le témoin. M. le Président, j'en ai terminé de mes questions, étant précisé que les un quart d'heure restantes seront attribuées à mon confrère Copé s'il souhaite avoir des questions supplémentaires sur le temps imparti à la défense. M. le Président, merci. Merci. Ensuite, la parole est donnée à l'accusation pour interroger le témoin. Le Président continue. Le juge Lavergne a quelques questions à poser au témoin. Je vous en prie. Quant à l'accusation, elle est privée de patienter. Nous allons d'abord entendre les questions du juge Lavergne. Oui, merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Je suis le juge Lavergne. Je suis en face de vous. Et j'aurais quelques questions à vous poser. Très peu, en réalité. Tout d'abord, vous avez été interrogé ce matin sur la maison occupée Kyo Sampan à 4. Pour moi, ce n'est pas très clair. Est-ce que vous avez eu ou non l'occasion de visiter l'intérieur de la maison occupée Kyo Sampan ? Je ne suis pas entré dans cette maison pour faire un nettoyage quand ce soit solvable. J'étais chauffeur et mon travail consistait uniquement à le conduire de temps en temps. Parce qu'en même temps, on vous a entendu donner des indications quant au contenu de certains équipements que l'on pouvait trouver dans la maison. Vous avez dit, par exemple, qu'il n'y avait pas de bureau. Vous avez dit qu'il y avait un téléphone. Vous avez donné la description de certains meubles qui auraient garni cette maison. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, tout en ayant pas visité la maison, vous pouvez décrire ce qu'il y avait à l'intérieur ? Vous pouvez nous dire ce qu'il y avait à l'intérieur ? Oui, je peux vous expliquer. Je peux vous expliquer. Je peux vous expliquer. De l'extérieur, nous pouvions voir une fenêtre. La porte était transparente et j'ai donc vu des choses dans la maison sans pour autant entrer personnellement dans la maison. Une autre question. Vous avez déclaré que, à certaines occasions, vous avez qualifié de rare, vous avez conduit que s'en pense en dehors de Plain de Paine. Pour reprendre vos propres mots, vous avez dit, dans les alentours de Plain de Paine. Vous avez également conduit M. Kyo Sampan dans Plain de Paine. Est-ce que, Monsieur, lorsque vous aviez à conduire M. Kyo Sampan, vous deviez avoir sur vous des autorisations particulières ? Est-ce que vous faisiez l'objet de contrôl pour savoir qui était dans la voiture et où vous alliez ? Est-ce que vous deviez vous spécifier qui était dans la voiture et où vous alliez ? Est-ce que vous pariez ? Est-ce que vous in 중요한 force que vous entendiez ? Est-ce que vous vous entendiez ? Est-ce que il était dans la voiture et je n'écoutais… Est-ce même qu'ils ont GOT où aller et j'écoutais ces instructions Je repose ma question. Est-ce que vous avez été contrôlé ? Est-ce qu'on vous a demandé des autorisations pour aller dans certains endroits ? Est-ce que quand vous êtes allé en dehors de Phnom Penh, on vous a demandé des autorisations ? Quand vous avez fait Phnom Penh, were you required to have authorization to do so ? Non, à l'époque, je n'avais pas besoin d'autorisation, personne ne nous a contrôlé ou demandé une telle lettre d'autorisation. Une autre question. Vous avez décrit le véhicule utilisé par M. Kiosampan. Est-ce que vous pourriez nous dire si ce véhicule ou les véhicules utilisés par d'autres dirigeants avaient des plaques d'immatriculation ? Je ne sais pas si vous avez vu ce véhicule. Je ne sais pas si vous avez vu ce véhicule. Je ne sais pas si vous avez vu ce véhicule. Je pense que le véhicule qui a utilisé, je pense que la personne qui offrait la porte, je ne sais pas si vous avez vu ce véhicule. J'ai constaté que la plaque n'était pas dissimulée ni aucune partie de la voiture. Il y a peut-être un problème d'interprétation. Est-ce que vous pouvez me dire si le véhicule utilisé M. Kiosampan avait une plaque d'immatriculation ? Je ne sais pas si il était caché ou visible. Je vous demande simplement, est-ce que ce véhicule avait une matriculation ? Est-ce que c'était un véhicule ? Je ne sais pas si il y avait une plaque d'immatriculation ? Je ne sais pas si il y avait une plaque d'immatriculation. Est-ce que vous avez vu d'autres véhicules qui avaient des plaques d'immatriculation ? Ou est-ce que vous n'avez jamais remarqué qu'il y ait eu des plaques d'immatriculation sur les véhicules utilisés pendant le Campuchia démocratique ? Je ne l'ai pas observé cela, à l'époque j'étais trop jeune, mais à l'époque je n'y ai pas fait attention. Un témoin que nous avons entendu récemment a fait état d'un véhicule qui avait une plaque d'immatriculation avec inscrit en rouge les mots M870. C'est que cela, j'ai quelques-unes. C'est-ce que cela, j'ai quelques-unes. C'est-ce que cela, j'ai quelque chose de l'impression pour vous ? Je ne me souviens pas si la voiture avait une plaque d'immatriculation. J'étais un simple chauffeur et je ne faisais pas attention à une quelconque plaque. Voilà, je n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président. Juste, excusez-moi Monsieur le Président, pour les besoins de la transcription. Le témoin auquel vient de faire référence Monsieur le Président, dans le cadre de sa réponse à mon confrère Arthur Werken, quand il l'interrogeait sur l'inscription, avait précisé que l'inscription qu'il a vue était M70 et non pas M870. C'était juste pour les besoins de la transcription. Le Président, merci. La parole est donnée à l'accusation. Monsieur le Président, M. Chandra Rasmay, Good morning, Mr. President, Good morning, Your Honours. Good morning, everyone in and around the courtroom. Good morning, Mr. Leinchil. My name is Chandra Rasmay. I am the representative of the Prosecution. I have a few questions to put to you, and I am putting this question on behalf of Prosecution. I would like you to clarify on the period between 1973 through 1976. So my question for you, at that time you were 10 years old, is that correct? Response. Yes, that is correct, I was 10. Question. At that time, you decided to join the revolution, did you do it on your own, or you were introduced by your parents or anybody else in this revolution? Response. I decided on my own. Actually, my parents tried to stop me as well at that time, but I did not listen to them. Question. What was the reason behind your decision to join the revolution at that time? Response. There was a village chief. A village chief came to our school. At that time, the school was not a school, actually. We studied under somebody's house. And then the village chief asked us whether or not we were interested in joining the revolution. Everyone raised their hand, so we joined them together. I myself decided to join the revolution. At that time, my parents actually asked me not to come, but I decided on my own to join the revolution. At that time, to your recollection, what did the village chief tell you in order to induce you to revolution? Response. They lured us into revolution, but I did not recall the words they used with us. I, at that time, decided to join, because when I was in school, I raised my hand with others, so I had to go and join them. Question. Did any of your biological siblings join this revolution, as well, at that time? Est-ce que certains de vos frères et sœurs ont, eux aussi, rejoint le mouvement révolutionnaire? Respond. No, they did not join. I was alone to join this revolution back then. J'ai été le seul dans ce cas. Question. When they liberated Tramkna in the southwest zone, how was it liberated, and when was it liberated? Quand et comment la libération a tenuée de l'Europe? Tramkna a été libérée par les forces du camp de chien démocratique, lesquels ont avancé dans sa direction en combattant, et ils ont aussi à libérée la zone en 113, et then, following its liberation, I was sent to Tramkna. Question. Quand la libération force inter Tramkna, do you recall what the forces told the people over there, or do you still recall any words used by the victorians? de force. Following liberation, we did not see people. The people had been evacuated long before that. I only saw my squad. I was in the children's squad, and the women's squad was responsible for transportation. Qui était chargé du transport. Je n'ai pas vu des civils. Question. When you were in the revolutionary Children's Quartz in 1973, 1974, up until 1976, what was the main task of the Children's Quartz? And what was your role, really, in this Quartz? Response. Back then, I built a dig, dig a canal, and built dams in Tramkna. Question. At that time, you were very young. You were around 10 or 11 years of age, and Ankar made you work as, you know, a group, Dick Kano or Bill Dyck, as you described. Did you protest of this hard work? Because this was a child labor. You worked very hard as a young age. Did you protest or did any of your team members protest this order? Could you please repeat your answer? The response. No. At that time, nobody forced us, actually, to do this job. Those who were sick, they could stay back, and those who were in good health, they went out to the field and worked. Thank you. Question. Can you tell the court why they needed to use child labor to do such a hard work? What was the reason behind Ankar's decision to make use of child labor? Why were you, at a very young age, had to work that hard? Response. At that time, I did not know whatever they asked me to do. I had to do it. But I did not know whether or not it was a forced child labor or so. I did not realize that that was the case, you know. And children in my court were on the same page as well. They did not know that they were actually being forced to do. They only had a plan for us to achieve our work quota, and then we went out to the field and worked. Nobody realized that that was a form of abuse or so. Question. When those children were working, were there any measure or disciplinary measure imposed on the team? Now, for example, if they failed to meet the quota required, whether or not there was any disciplinary measure or sanction against them. Response. No. At that time, there was no specific sanctions or punishment, and nobody forced us to do the job. Actually, I only knew the squad where I worked. I could not comment on the work condition in other places because I had never been there. Of course, I heard that they had to follow the discipline of ONCA. But there was only one thing that I found that it was a force, that during the meeting, we had to complete our work assignment. Nobody was free to do whatever they wanted. We had to comply with the order. If anyone failed to do the job that they were assigned to, then there could have been any sanction. But for myself, I did not know that there was any sanction or punishment or so. And of course, at that time, I was very young. I may not have understood the work very well, and I did not understand what was constituted child labor. Question. Question. At that time, children were segregated. They were put to live differently from their parents. Is it true that their children were separated from their parents, and was that a kind of blanket policy? Response. I don't know about this, but personally, I volunteer to work, but I can't speak on behalf of others. Question. Thank you. When you were separated from your parents, and when you joined the Revolutionary Children Unit, how did you feel? Response. Sometimes, I missed my hometown and parents very much that I had to cry out loud, but I had no other choice other than being involved in the meetings and work. Question. You said you dedicated to joining, promoting the cause of the revolution. But after 1979, were you sorry for what the Khmer Rouge, or were you sorry about what Khmer Rouge had done to you? Response. I think, I feel normal, because at that time, I was very young, and respecting the organizational discipline was just normal. Everyone had to respect, follow such disciplines. It's normal. Question. Thank you. Question. Thank you. During the Khmer Rouge regime, did you attend education sessions or meetings where political matters would be discussed, and who would chair such meetings or sessions? Question. Response. I never attended any significant study sessions in the child mobile unit. Other adults would be asked to join such meetings, but not as young children like me at that time. Question. Question. Mr. President, I look at the clock, and perhaps it is now appropriate time for adjournment. I do have some more questions. The President, thank you. It is now appropriate time for lunch adjournment. The chamber will adjourn until 1.30 p.m. Question. The court officer is now directed to assist the witness and his duty counsel during the adjournment to make sure that they can be brought to a place where they can have their lunch and also have them return to the courtroom by 1.30 p.m. and security personnel are now directed to bring Mr. Killson Pond to his holding cell downstairs and have him return to the courtroom before the next session resumes. The court is adjourned. Morning! AN FUS emotional conversation over 1.30 p.m. Stay tuned. SNS. Sous-titrage ST' 501